Le magasin de mon père et les bad people, blongés au cœur de sa propre. Le magasin de mon père, c'est comme le magasin de ma mère, mais avec mon père, euh ouais. Ils ne sont plus que deux. Ils viennent des quatre coins de l'Europe. Ouais, ouais, c'est ça. Leur but, gagner 600 000 euros que vous leur filerez en appelant comme des abrutis, sur des numéros surtaxés. Vous n'avez plus qu'une semaine pour les détester. Il y avait de la morue, de la racaille, du fils à papa, et même du gros beauf. Et en plus, vous avez gardé Helder. Lâche-le, elle, elle a dégagé. Serena, elle lâche rien. Le Rital, chez sa mère. Et même le faux suédois, qui mérite d'être le vainqueur de bad people, personne. Alors démerdez-vous. En sorte de flic attiré par l'infunité dont nous jouissons. Alors, il n'était plus que quatre. Et vous vous réjouissez d'avance à l'ité d'en voir partir de patatatra. Une fois de plus, nous avons modifié le règlement. Et nous en avons réintégré huit. Donc, ils ne sont plus que douze bad people, maintenant. Ha 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 ! C'est pas du mépris du public, ça ? Monde de putois puants ! Mais d'abord, rappelez-vous, l'ignoble Francis a quitté la villa. Hé, les bad people ! Je me casse ! Bah c'est ça, Francis, casse-toi. On te retient pas, vieux, hein ? Par là. Non, sans déconner, on a passé les bons moments, ça, non ? Que dalle, rien du tout, Francis. Chaque seconde passée en ta présence, c'était comme une punition. Oh, putain, vous allez bien me regretter un petit peu, quand même. Francis, là, moi, tu me vois, là, dans les yeux, là ? Ouais. Tu plus ? Bon, attends, s'il te plaît. Oh, Serena a dit quelque chose, merde ! Ah, mais attends, moi, j'avais la touffe un feu depuis le début, quand j'ai vu ton kiki minable, là, j'ai préféré garder les fées dans ma touffe. Alors, maintenant, tout dégage, merde ! Ouais, c'est ça, je me casse, ouais ! Touchez pas aux infs, hein ! Catherine, Catherine, t'es contente ? Eh oui, les Bad People ne sont pas des guitaristes. Ils sont juste une bande de déclassés, prêts à tout pour gagner 600 000 euros. D'ailleurs, la raison pour laquelle nous les avons tous réintégrés, c'est que ceux qui étaient sortis de la villa étaient tous retournés au chumdu. Et certains même glissaient tout doucement dans la picole. Quelle rigolade ! Eh, les Bad People, ça vous intéresse pas de savoir ce que j'ai fait toutes ces semaines en dehors de la villa ? On s'en branle ! Mais Prosper, tout le monde s'en fout ! Tu vois pas que t'es un loser, bidon ! Ouais, ok, super, mais je vais vous le dire quand même. Alors, en fait, j'ai pas mal picolé, un peu comme une grosse vache. Après, j'ai fait une cure de désintosse. Après, j'ai repicolé, je suis retombé, recure. Mais là, je sors de cure, c'est tout va bien. Et à part ça, ça va, t'es pas un loser, trop. Mais non, je te dis, je sors de cure, j'ai la pêche. On se ferait pas un petit apéro, là, en fait ? Mais il est 9h du matin, c'est plutôt l'heure du petit déjeuner, non ? Mais justement, l'apéritif, c'est avant le déjeuner. Bon, moi, je m'occupe des petits gâteaux secs, les tuques et les petits fruits séchés et une bouteille de jaune. Cherchez les verres. Ouais, dégage. Et oublie pas le bac à l'avant ! Prefère le bac à l'avant ! Ah, quelle détresse dans cette façon d'aller dans le mur ! J'adore ! Alors, ils ne sont plus que 12 ! Mais on connaît le nom des deux finalistes. Il s'agit d'Elder et de Serena. Mais donc, Raimondo n'aura pas un copec ! Si ça, ça fait pas plaisir ! J'ai perdu la compétition des bad people. Je vais pas gagner un euro. Et j'ai peur parce que Raimondo, il va me mettre la... l'avoine, comme il m'a dit. Moi, j'ai essayé de partir avec Francis, mais la prod, elle a pas voulu. Alors, maintenant, je dois obliger de rester dans la fila. Et je dois attendre ma rouste. Mais en même temps, je l'ai bien méritée, la rouste, parce que j'ai pas bien travaillé pour Raimondo. J'ai pas bien travaillé pour Raimondo du tout. Non, là, il faut que je fasse attention aux caméras, mais je vous jure que, hors caméra, si je la chope, la Catherine, je vais lui administrer une de ses beignasses ! Je sais pas, je vais peut-être du casser un bras ou un truc. J'ai bien les boules, en tout cas. Petite momole, là. Je les ai 600 000 euros, c'est pas grave. Je les aurai la prochaine fois. Pour l'instant, je vais aller dater un peu de la picole avec Prosper. Bois un coup. C'est ça, la vraie vie. On m'en fout, hein. J'ai déjà une borge. J'ai bouillant. Ça va, les putes ? Et voilà ! Cet abominable spectacle touche à sa fin pour aujourd'hui. Allez donc essayer de trouver quelque chose de plus révoltant sur les chaînes concurrentes. Vous m'en direz des nouvelles. C'est possible de noter, parce que la concurrence nous ressemble à s'y méprendre. Mais ça va être dur. Bon, sur ces mauvaises paroles, je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle séance de désespoir. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et bonne louse, comme on dit dans la France qui perd. Ciao ! Bonsoir ! Alors, les voilà réunis à nouveau les douze salopards dans la villa de la honte. Eh oui ! Les bad people dont on s'était cru débarrassés un peu vite sont de nouveau tous ensemble, juste pour vous impliquer le spectacle de leur scandaleuse inertie. Ah 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 ! C'est trop fort ! Mais comme ils savent tous qu'ils vont bientôt devoir bosser dans la vraie vie pour gagner leur croûte, ils ont les moules ! C'est même carrément des fast-takes ! Catherine, je t'ai écrit un poème. Catherine. Oui. Tu as de belles marines. Mais je dois aller aux latrines. Balancer une grosse praline. Mais si tu t'étais appelée Michel Delpeche, j'aurais dû poser une pêche. C'est très choli, hein ? Là, ça rime bien, mais j'ai rien compris. Mais Godfardum, il est en train de te dire qu'il veut poser sa praline à lui dans ta pêche, à toi ? Il te dit qu'il t'aime avec ses mots. Enfin, c'est d'un enfant de 8 ans. Mais attends, Catherine, ce poème, il est pas du tout épouse tout blanc. Il est même complètement naze. Il est naze, Saramundo. Il est pourri, Catherine, franchement. Attends, Serena, tu veux que je te pète ta gueule ou quoi ? C'est pas parce que tu vas repartir avec l'argent des bad people qu'il faut te la péter maintenant et puis te sentir pisser, t'as compris ? Je vais t'en coller 4 à toi, putain, sans déconner. Je vais aller laver son short parce qu'après, il va me taper dessous. Ouais, c'est ça. Elle pousse tout plein. Non, mais putain, j'ai la rage, je te jure, sans déconner, ça me fait chier parce que déjà, un, je sais que la semaine prochaine, il va falloir que je bosse et ça, ça me déprime. Deux, quand je déprime, ça me déclenche des tiarris infernones. Heureusement, j'ai Catherine. Elle est géniale. Elle a resté à côté de moi avec un seau. J'ai demandé, elle a dit OK. Et comme je dis toujours, il faut attendre que ça passe. J'adore me citer moi-même. Dans les propos, il y a une certaine classe, tu vois, il y a un banache, il y a un truc. Même quand je largue, c'est la classe. Tout le temps. Bah, je suis bouillant. Je suis braiseux. Ah, les petits poissons personnages. Alors, ils ne sont plus que 12, nos bad people. Et en même temps, une foule de gens s'en topponent sévèrement. Mais bon, on me salarie pour le dire, donc je le dis. Sinon, bravo à Jonathan Pluvier de Montluçon qui a gagné le bad quiz en répondant à la question quel est le prénom de ce crétin d'Elder. Tous ceux qui avaient répondu crétin se sont plantés. Sinon, dans la villa, c'est Catherine qui a chaud au miche. Ouh là là, c'est chaud pour elle, cette molasse. En même temps, elle n'a que ce qu'elle mérite. Alors, combien d'humiliation, combien d'injures, combien d'immondices nos bad people vont-ils pouvoir endurer jusqu'à la fin ? Eh bien, vous le saurez en regardant ce spectacle calamiteux tous les soirs. Pour le moment, celui-ci touche à sa fin. Moi, je vous dis goodbye, je me casse et comme on dit chez les escrocs, regardez la télé-réalité. Ah 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 ! Penseur supplique rendu furieux par notre arrogance et notre bêtise. Alors, ils ne sont plus que deux bad people pour s'arracher les 600 000 euros. Mais nous avons fait revenir tous les autres, pensant à juste titre qu'à 12, ils sont sinistres. Alors, imaginez à deux. Sinon, quoi neuf dans la villa ? Rien, comme d'hab. En fait, ils tirent sur les ambulances. Agresser cette bus de Catherine est devenue un sport national. Eh Catherine, tu veux que je te dise ce qu'on pense de toi à l'extérieur de la villa ? On pense de toi que tu es une grosse pute dont la moule vaut 600 000 euros. Voilà ce qu'on pense. Mais pourquoi tu me dis ça, Prospère ? Je te dis ça parce que tonto Arthur il m'a dit prends-moi un peu la tête avec elle, ça va mettre un peu de sel dans cette finale sans enjeu. Voilà pourquoi. Ah mais alors ça va, non ? Oui, ça va pour moi. Alhamdoulilah, merci. Eh, dis-moi Catherine, tu sais que t'es une morue aussi ? Et je m'y connais en baccalaur ! Merci beaucoup, Elder. Non, Catherine, franchement, toi t'es un peu ouvérien, t'es comme une fille un peu perdue, tu sais ça quand même. Oui, je sais, merci Serena. Ah oui, toi aussi. Allez, va, perd pas. Ah, elle est bien. Allez, va, chier là. Ah non, non, faut pas caca, c'est ton frère. Je suis vraiment heureuse de me faire traiter de salope devant des millions de gens. En même temps, je sais que c'est bien pour l'émission que plus personne n'a rien à foutre. Non, vraiment, c'est génial. Je veux remercier, surtout, surtout les gens qui inventaient de me maltraiter. C'était vraiment bien pensé. Cette idée de malmener Catherine, c'est moi qui l'ai eue. J'ai proposé ça à la prod, ça m'éclate, la télévision, tout ça. Et du coup, je me suis dit, il faut la booster un peu, parce qu'elle est molle, elle ne comprend rien, il faut la booster. Et je me suis dit, je suis venu avec une autre idée originale, peut-être de monter un procès, un vrai procès, tu sais, mais comme au Moyen-Âge, genre de l'Inquisition, et monter un grand boucher dans le jardin, on va l'attacher et à la fin, genre samedi, pour le bouquet final, on la brûle, carrément. Ah, attention, c'est pour le show, c'est pour le show, mais tu vois, c'est bon pour l'audience, on la brûle carrément. Je suis bouillant pour cette idée, moi, j'ai vraiment... Enfin, du coup, si on la brûle, c'est peut-être elle qui va être un peu bouillante. Non ? Je sais ce que vous en pensez. Non ? Ah, quel monde de fenec ! Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des coups tordus. On est chez les bad people, ne l'oublions pas. En plus de la bassesse de leur instinct, je vous rappelle que les bad people sont pétris de préjugés débiles. On vous avait promis un portrait de la jeunesse européenne ? Eh bien, on tient parole. Mais admirez plutôt ce festival de lieux communs éculé. Eh, dis-moi, Mickaël, qu'est-ce qu'on bouffe chez les Belges aujourd'hui ? Enfin, attention, j'ai mal posé la question. Non, non. Est-ce qu'il reste encore un truc à bouffer chez les Belges aujourd'hui ? C'est tant que les moules, ce soit de la nourriture, bien sûr. C'est très drôle. Retourne chez ta mère, le Ritala t'a préparé des macaronis. C'est chez les Polacks qu'il n'y a rien à manger et demande à Carolina. Chez nous, il n'y a pas que des moules, il y a des moules marinières aussi. Ouais, peut-être, mais enfin bon, ça ne vous empêche pas de saouler la gueule toute la journée à la bière et puis au soir de vomir vos moules en chantant sur Jean Leloup, je ne sais pas quoi. Et vous, en Italie, vous êtes des gondoliers nostalgiques de Mussolini qui buvez du Chianti en chantant Oh, c'est l'ennui ! Au Portugal, on mange de la baccarat ! Non, on sait. C'est bon, on sait, on sait, on sait. Nous, en Allemagne, on marche sur le pas de loi et on mange de la choucroute. Catherine, tu nous saoules avec les... En Allemagne, les Allemands et tout ça, t'es lourde. Tu veux que je te dise ? Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule ! Putain, je suis content d'être venu. Au moins, déjà, pendant une semaine, je ne vais pas être obligé de simuler la migraine avec le poufias d'anglaise. Elle aime paniquer devant les caméras, je suis tranquille. Et puis, les 600 000 euros, franchement, j'en ai rien à foutre. C'est mon nom qui les donne, alors, tu vois. Non, moi, je suis revenu, c'est par rapport à ma notoriété qui n'existe pas. J'ai besoin de visibilité. On le voit bien, là. Et voilà ! Cette émission touche à sa fin. Appelez comme des dingues, s'il vous plaît, sur nos numéros Traknar. Vous croirez décider qui de Helder ou de Serenar emportera le magot indûment amassé. Moi, je rentre chez moi. J'ai mon compte. J'en peux plus, des bad people. Je vous donne rendez-vous à demain. D'ici là, accouplez-vous, tentez plus. Et comme on dit dans la pampa argentine, tiens, je crois que je viens de voir passer Florent Pagny. Bonsoir en public qui n'en revient toujours pas de ne pas nous voir lâcher l'affaire. Et oui, ils ne sont plus que deux, les bad people. Mais ils entendent bien aller jusqu'au bout de l'enfer. D'autant qu'il y a encore et toujours avec eux les 10 autres bonnets. Éliminés, certes, mais gardés dans la villa pour faire le spectacle. Donc, puisque le spectacle il y apparaît-il, regardons le spectacle. Eh, les bad people ! Ouais, le défi du jour ! Ah. Alors, les garçons doivent faire la brouette aux filles, ce qui va donner un spectacle révoltant à caractère de sous-produits pornographiques à la fois cocasses et machistes. Bien entendu, si vous faites ça, vous ramasserez 3 000 euros en plus. Super ! Classe ! Jamais vu hier ! Non, non, attends ! Je suis désolée, mais je ne sais pas si nous, on peut aller faire ces défis-là, aujourd'hui. Pourquoi ? On ne pourrait pas ? Il y a 3 000 euros à prendre à rien foutre. Oui, mais nous, depuis qu'on est des bad people, on est devenus des intermittentes des spectacles. Mais alors, que ça peut te foutre ? Ce n'est pas ton problème ? Ah, mais si ! Parce qu'en fait, comme on est devenus des intermittentes des spectacles et en ce moment, c'est la grève des intermittentes des spectacles, donc on va devoir faire comme eux, comme les intermittentes des spectacles et faire la grève des intermittentes des spectacles. Ça veut dire que si on fait la grève des intermittentes des spectacles, on ne peut pas travailler. Oui, d'accord. Non, mais justement, je pense que c'est bien à moi de faire faire la brouette. Parce qu'en fait, quand tu fais la brouette, tu fais rien du tout. T'es là, tu fais la brouette, c'est tout, c'est du rien. Ah, si tu me certifies que ce n'est pas du travail, je veux dire, si moi, je me balade dans la villa avec toi comme ça, la touffe en l'air et tout, ce n'est pas du travail, je ne travaille pas. Non, ce n'est pas du travail. Moi, je pense même qu'en faisant la brouette, tu participes à la lutte pour tes copains les intermittentes. c'est du spectacle. Ok, on essaie. Ok, c'est sympa. En plus, j'ai la touffe en bas ! La brouette ! La brouette ! C'est la lutte ! Finale ! Attends ! Eh, il pose tout près ! En fait, je l'ai un peu pipoté. Je sais très bien ce que c'est la brouette. Je voulais lui faire faire la brouette. C'est tout, mais par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire un intermittent. Je ne sais pas. On s'en fout, on n'est pas sur Arte non plus. Non, non, mais moi, je voulais lui faire faire la brouette parce que quand il fait faire la brouette t'as une gonzesse, tu les mets ton chivre. Ton cabot. Ta queue. Ton ce gag. Ton ce boob. T'es bouillant, quoi. Ah, la fine équipe de rascales. Aucune conscience de rien, aucune classe. Ce sont bien les bad people. Alors, vous vous dites qu'on peut difficilement faire plus bas ? Eh bien, si, sachez que c'est possible et on le prouve. Hélder, j'ai une idée. Fort. On va juter dans une capote et on va la balancer sur la gueule d'Hélénard. Oh, fort. Où est-ce que tu vas chercher ça, à Bacalar ? Bah, attends, tu rigoles, quoi. Moi, j'ai plus de... 8000 films pour moi, à peu près. Fort. Ouais, une vidéothèque de ouf. J'ai des DVD, DVD-ROM, CD, CD-ROM, cassette, cassette-ROM, cassette vidéo, magnétoscope, cassette audio, dictaphone, Super 8, Super 16, Super 32, j'ai peut-être encore du Super 24. J'ai... Quoi encore ? Tu sais, j'ai... Disque dur. L'air. Ils m'ont jeté un préservatif plein de foutre sur la tête. Je trouve pas ça très classe. En même temps, ça m'a rappelé les films que j'ai tournés dans mon pays, la Russie. C'était un peu dans ce genre un peu crade, avec des agents du KGB, avec des pitbulls. C'était bien. D'un autre côté, pourquoi pas recommencer le préservatif, hein ? Après tout, la preuve m'a dit t'es là pour foutre une zone trash dans la villa, alors pourquoi pas ? Et voilà ! Une fois encore, les bad people se sont vautrés devant vos yeux agar dans les tréfonds de la fange télévisuelle. C'en est fini pour aujourd'hui, mais ça recommencera demain. Ainsi va la vie ! Moi, je vais me prendre un méga antidépresseur et puis je vais aller me coucher. Je vous dis à demain et comme on dit chez les Cossacks, mange-moi ce steak, je l'ai fait cuire avec amour. Bye ! Bonsoir, public. Prochaine bande libérée de la nuisance des bad people, alors ils ne sont plus que deux abrigués le magot, la lourde Serena et le pesant Helder. Une petite mise au point, depuis les débuts, je vous parle d'un magot de 600 000 euros, mais en fait, c'est du pipo ! Je disais ça pour faire monter la sauce, pour allécher le chaland. En réalité, les bad people peuvent gagner 300 000 euros. Bon, c'est déjà très bien, surtout si on les gagne à ne rien foutre, mais c'est pas 600 000. C'est la frotte qui m'avait dit de dire 600 000. C'est un vieux truc de vendeur de cravate de faire flamber un peu les chiffres. C'est comme ça ! Non, je suis verte. Non, non, là, je suis grognon aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, quoi. Pendant des mois et des mois dans cette vie-là, je me suis ridiculisée comme ça à dire tous les jours « Je touffe en feu ! » « Je touffe en feu ! » « Je touffe dans ma touffe ! » Tout ça ! Et là, qu'est-ce que j'apprends ? C'est plus pour 600 000 euros, c'est pour 300 000 euros. Bon, d'accord, Miss Bad, vous pouvez me dire de toutes les façons, c'est vrai. Sauf que moi, j'ai toujours la touffe en feu, certes, mais quand je sors de la villa, Miss Bad, je colle un procès au cou de la prod. Oui. Et touffe en feu ou pas, hein ? Voilà, là, 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 là ! Voilà, là, là, là... Hélder ! Hélder ! Ouais ! Tiens. J'ai une idée. Ouais ? Tu sais, il y a des grottes de chiens partout dans le jardin. Ouais, je sais. On les ramasse, on les met dans un sac et on va en foutre quelques-unes dans l'idée des nains. C'est bon, c'est un bacalao ! J'ai une idée. Tu aimes la chère humaine ? Non. Non, c'est pas grave. On va tuer Héléna et après, on va la bouffer comme de la bacalao ! C'est bon, ça ! Comme de la bacalao ! C'est bon, ça 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 ! C'est vrai que... Hélder, je lui ai vomi dessus, mais bon, il l'a bien cherché aussi, t'es comprends ? Parce que... Je sais que les gens, ils disent que... Moi, je suis un mec sans scrupules, que je peux faire des crasses à tout le monde, à tout va. Mais c'est vrai, le cannibalisme, quand même, il ne faut pas non plus trop pousser, quoi, parce que je ne vais pas... Je préfère rester un charmeur de gonzesses, quoi, tu vois, un genre de... Je ne sais pas si tu connais. Justin Timberlake. Tu ne connais pas ? Ah, monde de cancre, là ! Il n'y a pas que la frotte qui est corrompue. Tout le monde est corrompu. On est pourris jusqu'au dernier. Mais pendant ce temps-là, quelle fameuse pâte à caisse nous réserve les autres glandus ? Eh bien, allons-y voir à voir. Hé, dis donc, c'est vrai que tu as balancé des jambes dans ton pays ? Oui, c'était à l'époque de l'Union soviétique. J'ai balancé des gens de ma famille, des enfants aussi, mais rien de bien méchant. Tout le monde le fait. Voilà la Côte-Sardom, les bad people. J'ai le nouveau défi des mystères bad. Écoutez, plutôt, vous devrez faire une pyramide humaine et vous ramasserez 5 000 euros. Et voilà ! C'est bien, c'est bien. Bon, bon, allez ! Allez ! Mettez-vous bien en place. Allez, vous voulez gagner 1 000 euros ? 1 000 euros ! Tiens, voilà, 1 000 euros pour toi. T'as gagné. Mais moi, je vais gagner 1 000 euros. Ouais, tu vas gagner 1 000 euros. Voilà, tiens. 1 000 euros, t'as gagné toi aussi. Voilà, tout le monde a gagné. Allez, tout le monde a gagné le défi. T'es content ? Allez, on a gagné le défi. Ouais ! Allez, c'est bon ! Miro, Miro, Miro ! Ah, Godverdom, y'a pas à dire, mais c'est super, les pyramides humaines. N'empêche que ça fait super mal au cul. Enfin bon, j'ai fait ça, ça permet de gagner 5 000 euros. N'empêche que j'ai hâte de sortir de la villa pour voir un anusologue ou un proctuliste. Enfin, quelque chose, mais vite. Y'auraient pas moyen de demander de la pommade à la prod par hasard. N'empêche que j'ai hâte. Et voilà ! Tristesse du concept, tristesse de la réalisation, tristesse de tout. C'est même plus de la déconne, c'est juste un show de télé-réalité concocté par des cerveaux malades. Alors, qui sera le grand gagnant de cette supercherie de daubes ? Réponse pour nous lundi soir lors de la grande dernière des bad people. Quant à moi, je vais me barrer fissin en week-end, je vais faire une cure de sommeil dans une maison de repos. À lundi donc, et comme on dit à l'hôpital, allongez-vous et avalez-se caché ! J'ai repoussé les limites de la connerie. Je suis un bienfaiteur de l'humanité. C'est bon, ça, l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada